C'est pas un bon résultat pour vous ? Ouais, c'est pas un bon résultat. Même si ça casse notre série de défaites, je pense qu'on doit marquer ce petit but qui nous aurait permis de gagner. Donc, déçu par le résultat. Après, en venant ici, on savait que ça allait être difficile avant le match. Les faits nous ont été favorables avec cette expulsion. Mais on doit marquer un petit but. Oui, on peut le dire. Ouais, oui, c'est deux points de perdus. Avec le nombre d'occasions qu'on s'est créé, mais des énormes occasions. Je compte pas les mauvais contrôles dans la surface pour aller jusqu'au but. Ouais, c'est deux points de perdus. C'est quoi ça ? Peut-être, peut-être un petit peu, ouais. Peut-être un petit peu. On était assez maladroits. Il n'y a pas eu de réussite non plus. On tire sur la barre transversale. La tête de Grey qui fait tout bien, qui coupe la trajectoire, qui est engagée. Je pense que ça tape sur la hanche d'Uki John. Bon, sur sa ligne, qui se retourne. Il y a des faits qui sont un petit peu bizarres. Mais on a été maladroits. On a été maladroits plus que ce qu'il faudrait ou ce qu'il faut en première division. Il y a aussi une erreur sur le contenu que vous avez cassé ? Oui, ça fait partie de notre quotidien. Est-ce que vous faites quelque chose ? Bien sûr. Bon, là, il n'y a plus rien à faire, je pense. À ce niveau-là, il n'y a plus rien à faire. Du coup, vous êtes 18e ce soir. Oui. C'est une mauvaise, très mauvaise opération. Très mauvaise, ce n'est pas une bonne opération. Après, on est à l'extérieur. On a pris un point. On a cassé, je vous ai dit, la mauvaise dynamique. Donc voilà, il faut qu'on fasse rectifier à trois. Ça ne va pas être facile parce que c'est une des équipes en forme du championnat. Donc voilà, on avait cette opportunité-là. On n'a pas de prendre trois points. On ne l'a pas fait. Il y a une belle parture d'espace ? Oui, ça va. Il n'a pas perdu connaissance. C'est simplement le choc. Il y a quelqu'un ? Oui. Je crois qu'il allait se plaigner des cervicales, il me semble un peu. Mais non, il n'y a rien de méchant. Il pourra même éventuellement avec... Oui, certainement. Je pense. Je ne suis pas docteur non plus. Mais je pense. Coach, est-ce que la seule bonne nouvelle, c'est d'avoir toujours cinq points d'avance sur Metz ? Est-ce que vous estimez que Metz est définitivement hors jeu dans la course au maintien ? Non. Après, on ne fait pas notre championnat par rapport à Metz. Il faudra en laisser deux, voire trois. Trois, ce sera encore mieux. Mais non, il n'y a rien de perdu. Nous, on doit être deux dix-huitièmes, je crois. Avec... Au bout d'un moment, on est tout seul dix-huitièmes. Donc, il gagne un match, on perd à trois, il gagne à l'extérieur et c'est reparti. Il n'y a que deux points, donc il n'y a rien de fait. Je sais pertinemment, je me mets à leur place, j'étais à leur place. Je sais pertinemment qu'il faut gagner, il faut gagner ces matchs-là. Quand on est dernier et qu'on joue contre le dix-huitième, il y a une obligation de gagner, mais il n'y a rien de perdu. C'est une équipe qui a des bons joueurs. Donc, je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Vous n'avez pas le regret peut-être d'avoir pas fait rentrer Metz ? Non, pas spécialement parce que je trouvais que Dossou et Kaoui avaient fait un très bon match. Donc, non, pas spécialement. Il y avait du temps pour faire la décision et ça a failli. Ils ont failli le faire tous les deux. Puis ce Momo, non, je ne pense pas. J'ai pas de regrets par rapport à ça. Vous voulez parler de confiance, notamment pour l'attaquant. Momo, il y a six mois, celle-là, il l'aimait deux ou trois ? Il y en a trois ? Oui. Vous en rendez-vous ? Oui, ça fait partie des cycles des buteurs. C'est comme ça. Ça lui est arrivé avant. Ça lui arrivera certainement plus tard. Pour nous, ça ne tombe pas bien. Mais il va remarquer. Il va remarquer comme Gré va marquer. Je ne suis pas inquiet. Maintenant, je dis à vos confrères, il faut que ça évite parce que là, les matchs... La fin de saison arrive. Donc, il faudrait qu'il reparte, mais je pense qu'il va repartir. Vous n'interdisiez pas éventuellement de désaligner tous les deux ? Rapidement ? Non, non, je l'ai dit. Je ne m'interdis rien du tout. Est-ce que c'est l'absence aussi de Gary Vamert peut-être ? Non, non, non. Je peux les aligner tous les deux. Ça a bien marché contre le PSG. On a pris 4 buts en 12 minutes. Donc, bon, ce n'est pas eux. Je plaisante, évidemment. Mais ils peuvent jouer tous les deux sans aucun problème. Non. Je ne réponds à votre question sérieusement. Ils peuvent jouer tous les deux sans problème. Pour le moment, je pense que l'équipe est mieux équilibrée quand on est trois milieux. Quand on est trois milieux, à Lorient, il y a Johan qui va être suspendu. Donc, on va voir. C'est aussi une possibilité. À Lorient, à Troyes, pardon. Il fait un match intéressant ? Bien sûr. Bien sûr. Oui, il est fidèle à ce que je connais de Saïf. C'est un genre de qualité. Il n'y a pas de doute. Alors, il nous montre ce qu'il est capable de nous apporter. Et ce sera peut-être un des hommes providentiels de la fin de saison pour nous. Pour le match à trois, vous récupérez nous, c'est ça ? Oui. Mais Johan, il n'y a pas de problème. C'est ça ? Oui. Oui. C'est un problème. C'est un problème. Oui, mais bon. Ça fait huit mois que j'ai l'impression d'avoir des problèmes. Donc, non, non. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. On s'enlève en tous les mois. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est là.